C'était l'heure du procès pour Vanessa dans Demain nous appartient, mardi 30 mai 2023. La tueuse en série est interprétée par Victoire Doxer dans la série quotidienne de TF1. Dans les colonnes de télé-loisirs, la comédienne a évoqué les coulisses de ce tournage qui cessent d'érouler devant le palais de justice de Montpellier. Il semblerait qu'il y ait eu de nombreux rebondissements. Nous avons vraiment tourné devant le palais de justice de Montpellier. J'étais placé dans un vrai camion de police pénitentiaire et vraiment enfermé dans la petite cage du véhicule. C'était quand même impressionnant, a-t-elle ainsi déclaré, presque choqué par cette expérience. J'étais aussi menotté avec des vraies menottes qui pèsent un certain poids. Ce n'est pas hyper agréable. Cela fait mal. Vanessa est huée devant le palais de justice. On lui dit, crève, tu mérites de mourir. Tout d'un coup, je me suis prise des émotions qui ne sont pas évidentes à gérer. Cela nous aide à jouer mais si est-il intense, c'est-elle encore souvenu. Une telle expérience de tournage est toujours perturbant pour une comédienne. Pour Victoire d'Auxerre, jouer un tel personnage n'est pas toujours facile des semaines après, Victoire d'Auxerre en garde encore un souvenir pas très bon. En tant que comédienne, si est-il un personnage qui est extraordinaire parce que ça me fait ressentir plein de choses mais si est-il vrai que le soir, j'ai besoin d'être seul. Après des journées comme celle-là, je ne peux pas retourner chez moi et voir mon amoureux, ce n'est pas possible. D'ailleurs il me l'a dit une fois parce que je suis rentré après une journée de tournage, il m'a dit, merci de laisser Vanessa en dehors de l'appartement. Elle rit, il y a tellement d'émotions fortes que je reste un peu avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501